... Ah bien le bonjour mes petits amis ! Bon, après tous les secrets sur la PS5, tous les secrets sur la Nintendo Switch, il est l'heure aujourd'hui de s'occuper de la Xbox Series X. Alors j'espère que tous ces secrets t'ont plu, je suis le seul à te donner tous ces secrets, tous ces secrets que Romu a, qu'il partage gracieusement avec toi. Alors aujourd'hui, pour la dernière vidéo de la série, tous les secrets, en hier parler de la Xbox Series X, on ne parlera pas de la Xbox Series S, parce que je ne l'ai pas, on ne parlera pas des autres Xbox, parce que je ne les connais pas, mais on va te parler de la Xbox Series X. Tous les secrets bien cachés, que aucun influenceur va te donner. Alors le premier secret que j'aimerais te donner, sur la Xbox Series X, c'est tout simplement la seule console, la seule console au monde, où en 2021, tu as des piles dans la manette ! En 2021, il faut passer à un contrat avec Duracell quand tu as une Xbox Series X. Alors je trouve ça très très peu intelligent de Microsoft, même qu'ils sont en partenariat avec Duracell depuis des années. Pour un problème d'écologie, je pense que mettre des piles dans une manette, c'est une hérésie en 2021. J'aimerais qu'ils passent à des batteries. Voilà, tu peux acheter des batteries, ça se vend, mais c'est un coût en plus. Et je trouve ça très très petit de la part de Microsoft. Voilà. On va te donner un deuxième secret aussi, sur la Xbox Series X, et c'est toujours sur la manette de la Xbox Series X. Pourquoi vous nous avez foutu le jack, ici, là, bonne de con ? Parce que quand tu mets ton jack et que tu es en train de jouer, et bien ça t'embête avec le doigt, là. Tu vois, ça t'emmerde. Donc, la manette de la Xbox Series X, le jack, les piles, et le secret qui m'énerve le plus, c'est celui-là. Pourquoi vous nous avez foutu des manettes qui font un bruit de bâtard ? Franchement, ce secret, c'est un secret de polichinelle, mais c'est de la merde, ça. J'en ai à branler, moi, des tac-tac. Voilà. Alors, c'était tous les secrets sur la manette de la Xbox Series X. Maintenant, on va passer sur la console et tous les secrets de la Xbox Series X. Alors, nous sommes en 2021. Quand j'allume ma Xbox Series, allo, j'ai fait un voyage temporel. Je me retrouve directement en l'an 2000. L'interface de la console est digne d'une console des années 2000, où j'ai l'impression de me retrouver, à l'époque, sur mon téléphone Sony avec les tuiles. Ou les téléphones Microsoft avec les tuiles. J'ai l'impression de retourner en l'an 2000. Alors, la Xbox Series X, ce secret est bien gardé. C'est une console qui te fait voyager, temporellement, dès que tu l'allumes. Tu arrives sur l'interface. J'adore aussi ce secret, c'est un secret de polichinelle. C'est un secret. Quand tu cherches un truc dans la Xbox Series X, il faut que tu sois un ingénieur venu tout droit de l'espace pour trouver ce que tu cherches. parce qu'il y a tellement de réglages. Des menus dans des sous-menus, dans des menus dans des menus, sous-cachés dans des menus. Quand je trouve ça, je me roule par terre et je me dis « Ah, Microsoft 2021, la console la plus puissante du marché. Et vous avez l'une des plus belles consoles avec la console Halo. Vous n'êtes même pas foutu de nous faire une belle interface. » Putain, vous êtes vraiment des gros fainéants. Voilà. Un gros secret aussi que personne ne te donne et que celui-là, je te le confirme, parce que moi, j'ai eu plusieurs Xbox. Quand tu allumes ta console, elle ne fait pas de bruit la console. Mais quand tu la démarres, tu entends un clac et c'est le bruit du lecteur CD qui regarde s'il y a un CD dans la console. Et ça surprend les gens au début quand ils n'ont pas la console. Il y a même des gens qui pensent que leur console a un problème. Et ce n'est pas un problème. Voilà. Et ça devrait être marqué dans la notice. Et ce n'est pas marqué nulle part. Donc ça, c'est un secret de Polychinelle. Un secret aussi de Polychinelle et que je trouve assez foutage de gueule en 2021, quand tu as un jeu dans le Quick Resume, le débit de téléchargement de ta console est bridé. Alors, il y en a qui sont venus me dire « Où est, ça a été corrigé ? » Non, non, ça n'a pas été corrigé. Sur mon ancienne Xbox, sur ma Halo, j'ai le même problème. Si j'ai un jeu dans le Quick Resume, ma bande passante est bridée. Et ça ne vient pas de mon opérateur. Voilà. Donc, c'est du foutage de gueule. Un secret aussi sur la Xbox Series X, qui est quand même assez rigolo, c'est ses jeux. Et les jeux. Forza. Flight Simulator. Puis voilà. Il y a Halo qui arrive. Mais les secrets. Il n'y a pas de jeu. Comme la PlayStation 5. Il y en a plus sur PlayStation 5. Mais il n'y a pas de jeu. Donc, l'intérêt d'avoir une Xbox Series X en 2021, si tu as une ancienne Xbox, ça ne sert à rien. Et un gros secret aussi, si tu as un PC ou une tablette ou quoi que ce soit, tu prends le Game Pass, tu n'as pas besoin d'avoir une Xbox Series X. Voilà. Un secret de polichinelle. Il y en a encore un dernier, comme ça, pour la route, pour toi. C'est la Xbox Series X. Tu as un secret très bien gardé. C'est tout simplement, tout simplement quoi ? Ben, la durée de vie de la console. Comme la PlayStation 5. La console a un an. Dans trois ans, je pense que, enfin, dans deux ans à peine. Dans 18 mois, 24 mois. Tu auras un nouveau modèle qui sortira. Voilà. Je pense. J'espère pas, mais... Voilà. Donc, c'était tous les secrets de la Xbox Series X que je pouvais te donner. Il n'y en a pas plus que sur la Nintendo Switch, la PS5. Je pense, le plus de secrets que je vous ai donné, c'est sur la PS5, parce qu'il y a beaucoup plus de problèmes sur la PS5 que sur la Xbox Series X. Il y a beaucoup plus de problèmes avec la Nintendo Switch que la Xbox Series X. Voilà. Pour moi, où ils se sont ratés, où ils se sont ratés, c'est sur la manette. Voilà. Je vais te laisser là. Je vais te souhaiter une bonne fin de journée. J'espère que toutes ces vidéos avec tous les secrets de toutes les consoles en 2021, t'auras plu. Si c'est le cas, n'hésite pas. Laisse un petit like, un petit commentaire. Si t'es pas abonné, abonne-toi, active la petite cloche. Bien sûr, ce sont des vidéos, tous les secrets en mode troll. Ce sont des vidéos où je donne tous les problèmes que moi, j'ai pu rencontrer sur toutes ces consoles. Voilà. C'est mon retour en tant que consommateur. Consommateur de... On parle que des consoles, on parle pas des services, on parle pas de la philosophie ou quoi que ce soit. On parle tout simplement des consoles. Voilà. J'espère que ces petites vidéos vous auront plu. Moi, je vais vous laisser là et je vais vous souhaiter à tous une très bonne fin de journée. Et je vous dis à plus dans le bus. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vais vous laisser là